Ce qui est ressorti de la rencontre sur le travail en 2030 est finalement le résultat de tous les travaux que nous menons au sein de l'Institut Esprit Service depuis deux ans sur le futur of work, à savoir complexité du monde qui nous entoure et accélération de cette complexité. Six grands défis s'ouvrent à nous, surtout quand on parle de 2030 qui est un horizon très lointain pour lequel aujourd'hui nous disposons que de très peu d'éléments de réponse. Premier grand défi, c'est le défi de l'engagement ou du réengagement, point d'interrogation, est-ce que l'on parle aujourd'hui de réengagement, est le défi de l'humain. Deuxième grand défi, c'est le défi de l'acculturation. Comment transformer en profondeur les cultures et de facto les modes de travail de nos organisations. Troisième grand défi, je parlerai du hacking des organisations et des schémas organisationnels qui ne sont plus adaptés à nos problématiques métiers et de marché. Quatrième grand défi, c'est le défi de la connaissance, de l'apprenance, comment apprendre à apprendre et tout au long de la vie. Et donc insidieusement, la problématique des parcours, des trajectoires, du rebond, de la réforme du système éducatif. Cinquième grand défi, c'est le défi du sens, c'est le défi de la personne dans un corps social, dans un collectif. J'ajouterais peut-être un sixième défi qui est peut-être un défi un peu plus sociétal. Nous assistons aujourd'hui à un changement de paradigme sociétal, profond, avec l'irruption du numérique et j'espère que nous allons en parler. Les impacts du numérique sur le travail de demain sont colossaux, ils sont considérables. En prenant vue, je dirais quand même que derrière le numérique, on ne parle pas que d'outils technologiques, on ne parle pas que de digital, on ne parle pas que de solutions. Un, les impacts sur la robotisation et l'émergence des solutions d'intelligence artificielle. Les entreprises vont investir massivement sur les 15 prochaines années dans les solutions d'intelligence artificielle. Et donc des répercussions dans les modalités de travail, dans la substitution des travaux entre humains et IA, humains et robotisation, automatisation, mais également dans la création de nouveaux emplois, de nouveaux emplois, de nouveaux métiers. Les enfants maternels aujourd'hui connaîtront pour deux tiers d'entre eux des emplois qui n'existent pas aujourd'hui. Et ça, c'est quand même intéressant en termes de révolution de métiers, de révolution d'emplois, de révolution des relations au travail. Donc le numérique va apporter cela, va apporter une nouvelle approche de travail, des complémentarités, mais également des points de divergence entre IA, robots et humains. Et donc derrière cela se posera aussi des questions très fondamentales autour de l'éthique, autour du droit, autour du respect de la personne et comment tout cela va agir ensemble pour le bien-être collectif, mais également individuel. Donc n'oublions pas comment le numérique va-t-il réconcilier le sociétal et l'économique, ce qui sera, je crois, un des grands enjeux sur les 15 ans à venir. L'on assiste aujourd'hui inéluctablement à un éclatement des formes de travail. Par exemple, l'évolution du travail dit salarié, on voit bien que cette évolution va s'étioler peu à peu. Bien sûr qu'il y aura encore du salariat demain. Quand je dis demain, c'est en tout cas sur le moyen terme, sur les 5-7 ans à venir. Mais on commence quand même à voir l'évolution du travail indépendant et de toutes les formes dites du travail non salariés. On voit également l'évolution du slashing, cette multiplicité des emplois en parallèle exercés par une seule personne. En tout cas, dit autrement, on voit que l'entreprise ou l'organisation employeur ne sera plus demain nécessairement le pivot, le cœur du système. Et ce qui va être intéressant à voir par contre, c'est pourquoi les institutions vont être en capacité de créer ce corps social, d'encourager, de préserver l'employabilité et les formes de compétences de tout un ensemble d'acteurs qui eux-mêmes auront des statuts tout à fait variés et hybrides dans le monde du travail de demain. Et derrière cela, vont se poser également les questions de trajectoire, de rebond, de parcours professionnels. Donc, on va assister par l'étiolement du lien social et de la relation du travail entre l'individu et l'employeur. D'ailleurs, cet étiolement, l'on assiste, à contrario, à une évolution des modes de travail dits parallèles. Alors, plus ce qui se passe, moi j'aime bien revenir sur la question de démobilité, qui aujourd'hui est employée uniquement sous l'angle du transport, du transport entre le domicile et le lieu de travail. Et le sujet est très mal pris. Derrière les mobilités, il faut parler des mobilités professionnelles, des passerelles entre public et privé, entre grands groupes et start-up, entre indépendants et administrations. Les mobilités fonctionnelles. Aujourd'hui, quand on est dans le domaine DRH, on ne peut pas aller dans le marketing ou dans la supply chain. Et pourquoi ? Pour quelles raisons ? De la même façon, l'approche du télétravail aujourd'hui est une approche qui est presque encore fordiste ou taylorienne. On doit travailler à domicile, avec les outils numériques qui nous y autorisent, qui nous proposent ces solutions-là, ou dans les bureaux. On n'aborde pas l'accompagnement des mobilités dans le nomadisme, chez les clients, les partenaires. Et cette problématique des mobilités est un enjeu considérable. Et l'espace est un des éléments stratégiques importants pour reconfigurer les espaces. En clair, pourquoi irons-nous demain travailler dans des bureaux au siège de nos organisations ? Pour quelles raisons ? Avant toute chose, sans avoir de certitude, pour du relationnel, pour rencontrer les autres, éventuellement pour s'isoler ou pour recevoir des entretiens dits stratégiques. Mais si c'est pour mener des tâches que l'on peut mener partout ailleurs, avec l'environnement numérique pour y revenir, qui nous y autorise, quel sera cet intérêt ? On a des entreprises aujourd'hui qui nous disent, on a supprimé des cloisons, on est en open space. Ça ne plaît pas à nos collaborateurs, ils n'ont plus envie de venir dans des espaces sans cloisons. A contrario, on a aussi des acteurs qui nous disent, non mais moi, ma culture d'entreprise fait que travailler dans des bureaux fermés, ça ne plaît pas à nos salariés, à nos collaborateurs. Donc, où mettre le curseur entre ces solutions ? En tout cas, la problématique des mobilités dans son ensemble va être un enjeu stratégique qu'il faut prendre en compte dans les organisations parce que ce sera également un facteur d'attractivité pour attirer ou des jeunes talents ou des moins jeunes talents, qu'il ne faut pas oublier. Et les espaces vont être à reconfigurer pour sortir de la logique patrimoniale du mètre carré et voir derrière l'espace, non pas une logique d'indicateur économique, mais une logique d'inclusion sociale et économique. La priorité a assurément le sens, on parle beaucoup de sens en ce moment, mais derrière le sens, c'est de montrer l'utilité, de valoriser. On a analysé tout un ensemble d'enquêtes auprès des jeunes, c'est-à-dire des lycéens, des adolescents et des primo-étudiants. Ce qu'ils veulent dans le travail de demain, un, c'est de l'argent, qu'il ne faut peut-être pas oublier, deux, c'est de l'épanouissement au travail, trois, c'est de la responsabilisation et quatre, c'est une autonomie suffisante pour pouvoir prendre en main son propre destin professionnel. Donc, derrière cela, la question du sens est fondamentale et en quoi les organisations dites traditionnelles seront en capacité d'attirer ces jeunes talents pour éviter qu'ils n'aillent ailleurs. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est d'assurer la cohésion intergénérationnelle. Aujourd'hui, on a quatre générations qui travaillent, qui coexistent ou qui devraient coexister dans le monde du travail, alors que l'emploi des seniors est très compliqué et l'emploi des jeunes est aussi très compliqué. Donc, comment faire coexister cela pour, bien sûr, organiser du reverse mentoring, par exemple, mais aussi assurer peut-être du senior mentoring où les anciens peuvent aussi apporter et transmettre leur expérience aux plus jeunes. Donc, ça, c'est aussi un enjeu. Premier enjeu sens, deuxième enjeu, c'est coexistence intergénérationnelle. Et puis, troisième enjeu, c'est réellement l'enjeu de la modernité, de l'employabilité, de la compétence et de l'adéquation entre les compétences, les fameuses soft skills autour de la créativité et de l'esprit critique. Et comment mettre en cohérence ces soft skills entre les métiers de demain et les nouvelles activités de demain ? C'est très aimable à vous de me poser cette question. Je parlerai avant tout de mon think tank, l'Institut Esprit Service, qui est une association loi 1901 et qui traite des mutations sociétales et de leurs impacts dans les organisations publiques, privées et leurs écosystèmes. Nous avons cinq grands chantiers aujourd'hui qui sont des écosystèmes et des labs à part entière. Un, c'est la santé 2030. Deux, c'est l'enchantement. Trois, ce sont les villes de demain. Quatre, ce sont les ruptures numériques. Et cinq, justement, le futur of work. Donc, voilà un lieu dans lequel on essaye de débattre, de questionner, d'apporter du contenu et surtout de croiser les regards publics, privés, dirigeants, personnes en responsabilité, experts académiques. D'avoir un lieu qui bouillonne, qui foisonne pour anticiper et préparer les mutations de demain. Et surtout, pour quelle finalité que l'entreprise, que l'organisation, quelle qu'elle soit, soit performante et compétitive et que l'ensemble des individus soit inclus dans la société et maître de sa propre employabilité. Alors, pour résumer en trois mots toute cette problématique sur le futur du travail, je dirais le premier mot, trajectoire. Et d'ailleurs, trajectoire, c'est la logique de trajectoire professionnel. Le deuxième mot, c'est mobilité. Et le troisième mot, c'est transgression. Out of the box, sortir du cadre.